La conférence aujourd'hui sur l'agencification du secteur public entre l'objectif de performance et les risques et les limites peut-être de ce mode de gestion qui nous vient du privé a pour son origine d'étudier quelle est la meilleure manière de gérer le service public. Comme vous le savez, il y a d'un côté l'administration publique qui veille à l'exécution des politiques du gouvernement, mais en même temps, on intervient par des démembrements de l'État tels que les entreprises, les établissements publics et ce qui est communément admis, connu sous le nom d'agences. Il faut rappeler que l'agence ou les agences sont connues dans le monde anglo-saxon. On a vu ça, on l'a utilisé dans plusieurs domaines. Parmi ces domaines, c'est celui par exemple de la gestion de l'impôt, ce qu'on appelle les « revenue authorities », que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie, Canada, en Angleterre. Et la question qui se pose aujourd'hui, comment d'un côté assurer cette performance, en se fondant sur des principes et des modes de gestion du privé, tout en assurant le service public de qualité. Mais en même temps, veiller sur donner plus d'informations aux décideurs publics, au gouvernement, au Parlement, qui a pour objectif de contrôler l'action gouvernementale, et aussi comment essayer d'avoir une vision consolidée, pour qu'il y ait plus de remontées d'informations, de transparence, et de reddition des comptes vis-à-vis de nos concitoyens. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la gentrification du secteur public entre les impératifs de performance, ou l'ambition de performance, et les dérives de la mise en œuvre. Donc on a essayé de présenter la définition, l'évolution de termes agences, qui est apparu bien sûr avec la nouvelle théorie de management public. Donc il essaie de donner plus de souplesse de l'État, des missions d'État vers les établissements publics. Aujourd'hui, la question est qu'il n'y a pas de définition juridique du concept d'agence. Donc on trouve des établissements publics qui ont la forme d'agence, des sociétés anonymes à capital public forment agence. L'agence qui a été créée de régulation, ou l'agence de la gestion de participation stratégique de l'État, elle est sous forme SA. Donc aujourd'hui, il faut définir le concept d'agence sur le plan juridique, et puis définir les modes de gouvernance, aussi bien de gestion que de contrôle.